Musique Précédemment dans Alan Wake, je suis traqué par la police. J'arrive, je suis en train de poursuivre Wake. Vous voulez me faire croire que cet intello d'écrivain a descendu mes adjoints ? Un thriller que je suis censé avoir écrit devient réalité. Le genre de mon histoire semble avoir changé. Il s'agit désormais d'une histoire d'horreur. On m'a dit qu'Alice avait été enlevée. Mais c'est faux. On n'a pas sa femme ! On ne sait même pas où elle est ! L'ombre noire a dévoré son prétendu ravisseur avant de s'en prendre à moi. Alan, je t'ai aimé. C'était juste un cauchemar. Alice, détendez-vous, Alan. Batman, je suis tombé. J'ai dû vous donner un sédatif. Ne luttez pas. Vous venez tout juste de faire une autre crise. Quoi ? Pour l'instant, il est très important que vous restiez calme. Il ne faudrait pas risquer une rechute. Vous êtes un patient de ma clinique et depuis un bon bout de temps. Le décès de votre femme a déclenché vos trompes mentaux. Ah, vous... vous mentez. Vous souffrez de multiples symptômes de schizophrénie intituléanciée. Fois. Tout va bien, Alan. Tuez les voiles. Je me sentais sonner, engourdi sous l'effet de ce que m'avait donné Hartmann. J'avais l'impression que tout cela arrivait à quelqu'un d'autre, que je n'étais qu'un simple spectateur. Impossible de penser, de me concentrer. Et salut tout le monde, c'est Bad Noise et bienvenue dans le septième épisode d'Alan Wake. On vient de se réveiller dans ce qui semble être un hôpital psychiatrique. Et donc, on va essayer de voir un peu ce qui se passe et ce qui se trame. Bonsoir. Ah, professeur Hartmann. Plus détendu. Ouais, je vois que vous êtes accompagné de votre gorille de service. Alors oui, je suis détendu. Le message est passé. C'est bien, vous avez compris. Vous êtes très courageux, Alan. Je comprends que vous soyez troublé. Je m'inquiéterai d'ailleurs si vous ne vous méfiez pas de moi. Je ne vous en veux pas. Quel honneur. Bon, et si vous veniez avec moi, je vais à nouveau vous présenter ma clinique et passer en revue ce qui vous a peut-être échappé. Prêt pour une petite balade ? Oui, ça vous fera du bien. Est-ce que j'étais là durant tout ce qui vient de se passer ? La plupart est celui des patients. En fait. La plupart d'entre eux ne sont pas là en ce moment. Jack les a emmenés à la pêche. Sauf les plus vulnérables qui sont restés, bien entendu. Ici, à Cauldron Lake Lodge, la créativité fait partie intégrante du traitement. Ma spécialité, c'est d'aider les artistes. Je n'en doute pas. Merveilleux, Alan. Je crois sincèrement que si nous travaillons ensemble, nous réussirons à contrôler vos émotions. Oh, monsieur a un ascenseur dans son hôpital. Oh là là. Ben là, je peux lui mettre une tatane. Le type, il ne suit pas. Hé, mets-lui une tatane maintenant. Allez, frappe-le. Mon expérience passée avec vous m'a appris qu'il fallait percer l'abcès le plus vite possible après une crise. Alors, je préfère vous le dire. Alice est morte. What? Vous resterez dans cet état de vulnérabilité tant que vous n'aurez pas accepté sa mort. Alice s'est noyée et vous ne l'avez pas supportée. Vous souffrez d'hallucinations, de délire paranoïaque. Vous nourrissez des pensées étranges ainsi qu'une obsession pour la lumière et l'obscurité. Vous pensez que tout tourne autour de vous, de vos pensées, de vos rêves. Qu'est-ce qui se passe ? Votre esprit a imaginé un scénario très élaboré dans lequel votre écriture affecte la réalité. Vous croyez qu'Alice a été enlevée et qu'une force obscure surnaturelle vous empêche de la récupérer. Putain, mais c'est complètement dingue, en fait. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai ? À l'injection, je fis semblant d'y croire. Il mentait, forcément. Mais sous l'influence de la substance qu'il m'avait injectée, je devais me battre pour ne pas le croire. Tout ça, c'est dans votre tête. Vous avez tout inventé. Hormis l'accident tragique de votre femme, personne n'a été tué. Votre délire n'est que la manifestation de votre subconscient, qui essaie de vous protéger d'une réalité trop cruelle. À moins de les combattre, vos rêves continueront de vous hanter. Votre instinct vous pousse à me résister, mais réfléchissez-y. Tout ceci n'est-il pas bien plus sensé que le complot surnaturel délirant que votre esprit a créé ? Vous êtes quelqu'un de rationnel, Alan. Nous le savons tous les deux. Tout a une explication logique. Ça me paraît quand même vachement bizarre. Ou alors il y aurait un complot contre Alan Wake. Contre Alan. Le petit Alan Wake. Mais c'est... C'est Cauldron Lake. Je ne me lasse pas de cette vue. Très stimulant, n'est-ce pas ? Cauldron Lake s'étendait en dessous de nous. Je voyais Mirror Peak de l'autre côté du lac. Je croyais distinguer l'endroit où s'était trouvé Divers Isle à mon arrivée avec Alice. Il ne restait plus désormais que des vagues. On dirait qu'un orage approche. C'est drôle, je ne me souviens pas qu'ils en aient parlé dans les prévisions météo. Bref, peu importe. Par ici, suivez-moi. Alan, tout ceci est très positif. Nous avons repris le contrôle. À chaque rechute, il vous est de plus en plus difficile d'émerger des profondeurs obscures de votre imagination. Ça n'a rien d'étonnant vu votre profession. L'imagination est votre outil de travail. Après tous ces cauchemars, ces explications devraient vous soulager. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a une raison. Vous pensez que je mens ? Ou alors vous ne voulez pas admettre que vous êtes... Tu m'en as. Il est tout à fait normal que vous voyez en moi un ennemi. C'est dû à la maladie. Je le laissais parler. Artman aimait manifestement s'entendre parler. Ses paroles retentissaient avec violence dans ma tête. J'enfonçais des oncles dans la chair de mes paumes pour rester concentré. Quand vous serez prêt à me la donner, nous pourrons travailler ensemble à votre guérisson. Venez, allons à l'intérieur. Laisse-moi passer alors. Oula. C'est qui qui rigole comme ça ? Voici l'entrée du service administratif. C'est réservé au personnel. Mes trophées vous ont impressionné quand vous êtes arrivé ici. Qu'est-ce qu'il y a monsieur ? Ne bouge assez. Peur. 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 Comme face à la nature. C'est fantastique. C'est ce qui me fait le plus peur, c'est ses lèvres qui ne bougent pas. Désolé, désolé. Bouh ! C'était Mason. Je dois dire qu'on fait des progrès avec lui. J'en suis ravi. C'est un créateur de jeux vidéo. Des bêtises sans conséquences, mais ça nécessite néanmoins une onge d'effort créatif, ce qui le rend réceptif à mes méthodes thérapeutiques. Sans blague. Est-ce que c'est pas un des développeurs du jeu qui s'est mis dedans ? Ce serait super drôle. Ok, je suis dans un endroit de fou. Vous avez sans doute remarqué la machine à écrire dans votre chambre. Vous vous êtes mis à écrire dans le cadre de la thérapie. Continuez dès que vous vous sentirez d'attaque. Ah tiens, on va lire ça. Bienvenue à Coldone Lake Lodge. Nous sommes là pour offrir l'aide spécialisée dont vous avez besoin. Cependant, veuillez suivre la procédure. Demandez à vos proches de prévoir leur visite afin qu'ils n'interrompent pas votre thérapie et vos périodes de créativité. Respectez également la vie privée des autres patients et leurs espaces personnels, surtout lorsqu'ils sont en plein processus créatif. Soyez patient. En général, nos patients souffrent de problèmes de créativité durable qui ne se résolvent pas rapidement. Accordez-vous le temps nécessaire. N'oubliez pas que vous recevrez volontairement des soins spécialement adaptés à vos besoins. L'engagement en thérapie et sa méthode associée de flow fonctionnent mieux lorsque vous vous impliquez pleinement. Si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à nous en faire part. Merci beaucoup. Où est-ce que je suis ici ? Je suis dans la salle à manger. Mais... Mais qu'est-ce qu'ils foutent là ? The Night Springs. J'espère qu'elle effacera cet endroit de la surface de la Terre. Et nous avons là les frères Anderson, Odin et Thor. Ils avaient... comment dire... Un groupe de heavy metal dans les années 70 et 80. Les Old Gods of Asgard. Ils ont même changé de prénom pour parfaire leur image de dieu viking. Après la séparation du groupe, ils se sont installés dans une ferme, non loin d'ici. À vrai dire, ils ont atteint un stade de démence avancée. Ici, ils sont bien traités et reçoivent tous les soins nécessaires. On ne peut rien faire de plus. Je crains que leur style de vie rock'n'roll n'ait laissé des séquelles. Énormément de cocaïne, c'est ça que voulait dire, docteur ? Oh, c'est gênant. Désolé d'interrompre notre conversation, Alan. L'électricité nous joue des tours. Je vais y jeter un coup d'œil. Nous continuerons ensuite. Pendant ce temps, quand vous vous en sentirez capable, regagnez votre chambre et essayez d'écrire. C'est la meilleure chose à faire. N'est-ce pas ? J'aimerais lui exploser la tête à coup de marteau. Oh, il voudrait bien nous voler nos secrets, mais il ne sait rien du tout. Il n'est pas assez cinglé. Pas aussi cinglé que nous, fiston. Ouais ! Car il faut absolument être fou, fiston. Comment ferait-on sinon pour comprendre un monde aussi cinglé ? Il faut être fou pour connaître la folie. C'est le truc le plus sensé que j'ai entendu ici. Ha, 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 ha ! Zane ! T'es un type bien à Tom ! Eh, on l'aime bien, hein, frérot ? Il faut qu'il aille à la ferme. La ferme des Anderson ! Bah, là, là ! T'as écrit tout ça au cas où on oublierait. Tu sauras tout. Tout ce que t'as vraiment besoin d'avoir dans le crâne. Tu dois trouver le message. Bien, fiston, j'ai gardé ça pour toi. Ça m'a irrité la peau. Mais je l'ai bien protégé contre ces politudes. Donc, qu'est-ce qui est en train de se passer ? Je reprends les esprits où, du point de vue d'Artman, je plongeais à nouveau dans la folie. J'étais persuadé qu'il me mentait, et ce de A à Z. Fous ou non, les frères Anderson me paraissaient plus sensés. Eux, ils connaissent la vérité, n'est-ce pas, Alan ? Et alors, je sais pas pourquoi ils l'ont appelé Tom Zane. Ça me paraît bizarre. Je vais prendre le thermos de café qui se trouve ici. C'est par ici que je peux passer. Je ne suis plus moi-même. J'ai du mal à penser. Il y a comme une ombre dans ma tête. Seule l'écriture m'apparaît clairement. Tout le reste est flou. Je suis prisonnier de ce chemin depuis toujours. Dehors, tout n'est qu'obscurité. Mon éditeur est réel, je l'ai revu. Elle n'est pas humaine. Ce n'est pas humain. Une ombre noire a pris l'apparence de cette vieille femme. Elle est constamment enveloppée d'ombres. A la place de son cœur, il n'y a qu'un trou béant. Je crains d'avoir commis une terrible erreur. J'en suis toujours au même point. Cette chose m'a menti. Elle s'est servie de moi pour obtenir l'histoire qu'elle désirait. Et l'histoire deviendra réalité. Bon dieu de merde. Artman nous avait prévenu que le courant était capricieux. Cela expliquait la présence du générateur et de la lampe sur le balcon. Le générateur n'avait pas été activé. Et il n'y avait pas de clé. Il faudrait que je retrouve la clé quelque part. Eh, Quick, et si vous essayiez d'écrire un peu pour faire plaisir au docteur Artman ? La machine à écrire est dans votre chambre. C'est qui qui me parle ? Bon, on va écrire. Sur la machine à écrire. Allez. L'éclat de la feuille de papier vierge face à moi m'a fit mal aux yeux. Mes mains se mirent à trembler violemment. Que tout le monde se garde ! Bon, qu'est-ce qu'il se passe pour finir ? C'est en bas, il y a un truc en bas qui se passe. Ils ont frappé sur la dame, ils sont fous. Ils sont en point. Le vieux fou n'y était pas allé de main morte avec son marteau. Si elle était de mèche avec Artman, elle l'avait bien mérité. Je devais atteindre le bureau d'Artman. Il avait pris toutes les pages de mon manuscrit. C'est là qu'il devait les garder. Alors, il faut que je trouve le bureau d'Artman qui m'indique qu'il est en bas. Je dois ouvrir la serrure. Bah, Barry. Moi pas. On doit rejoindre le bureau d'Artman. C'est juste à côté. Ça va ? Alors. Oh, un flag. C'est dingue. Ce sont toutes les pages que j'avais sur moi. Et d'autres. Alan, voyons. Vous plongez à nouveau dans la... Un mensonge de plus et je vous fais sauter la cervelle. Ah, eh bien. Il fallait tenter le coup. Ecoutez, Wake, s'il vous plaît. Nous devrions unir nos forces. Vous n'imaginez pas ce que... Alan, la ferme. Barry, tire-toi d'ici. Je te rejoindrai. Trouve une voiture. Al, et si on... Bouge ! Wake, écoutez-moi. Vous faites une erreur. Vous ne voyez pas ? Ensemble, on pourrait créer quelque chose d'absolument merveilleux. Avec votre talent et ma... ... Quel sourire machiavélique, ce Alan. Oh la la. Bon, par où est-ce que je m'en vais, moi, maintenant ? Il me faut... Je me trouve une issue. Oula. Allez, vite. Allez. Vite, 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 vite. Oulala. Il y a plein de trucs qui volent, là. Oulala. Ouf. Ok. Qu'est-ce qu'il se passe, maintenant ? Il me fallait de la lumière pour éloigner les bibliothèques. Je dois aller au-dessus. Je dois activer ceci. Allez, plus vite. Ok. Je vais pas booter tous les objets, c'est bien, ça. Voilà. J'ai pas du tout de lampe de poche, en fait. Oh. Non, ils veulent m'attaquer. Non, non, non. Allez. Oh. J'allume le feu à main. Allez, Alan, tu veux rien me dire à la télévision ? C'est une publicité pour une voiture, ça. Ok. Je dois utiliser le boulet pour ouvrir la porte. Attention, parce que là, il va peut-être me foncer dedans. Non. Allez, le boulet. Ok. Ok, là, c'est bon. Là, il va me foncer dedans. Ok. Ah non, cours. Cours, 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 cours. Ouh. Oh non. Il faut utiliser le boulet. Allez, viens là, toi. Oui, c'est bon. Ok. Ah. Vite. Il y a un thermode café là et puis on rejoint Barry. Oh. C'est pas vrai. Je dois passer par le labyrinthe. Oh non, c'est pas vrai. Oh non, c'est pas vrai. Allez, voilà. Ok. Ah non, la porte, elle va pas me faire. On va pas me taper dedans, la porte. Ok. Je peux passer alors, ça veut dire. Oui. Ok. Bon. Apparemment. Apparemment, dans un labyrinthe, il faut tout le temps tourner à droite. Alors, on va faire ça. J'ai récupéré un flingue, donc c'est ok. Donc. Il faut pas que je, euh... Je crois, Emile. C'est Emile ou Emily, je ne sais pas. Ah, il fait gaffe. Tu les vois bouger. Ils en ont après toi. Ah. 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 Oh le gros Ok, le gros c'est bon. Allez on tourne encore à droite c'est bon. Il y a qui qui parle là ? C'est qui qui parle là maintenant ? C'est qui ? Oh mon arbre Non, il n'y a pas de genre. Il n'y a pas de genre. Allez la lumière est là. Vite, 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 vite. La carabine, ok. Ok, maintenant j'ai une carabine. Où est-ce qu'ils sont ? Oh, il y a plein de corbeaux. Ok, lui est mort. Ok, lui aussi. J'aimerais bien des munitions par contre. Ok, il y en a là. J'aimerais bien des munitions par contre. Jusque là. Ça va, j'ai eu un petit peu peur avec le type à la hache là tantôt. On va faire le tour. Ok. Ok. Où est-ce qu'on est là maintenant ? Où est-ce qu'on est là maintenant ? Il faut que je passe par ici. C'est Barry. C'est Barry ou pas ? Oui, c'est Barry. Ok. Oh, Barry, s'il te plaît. Oh, s'il vous plaît, non ! Dépêche, Barry. Je cherche. Je cherche. Je cherche. Allez. Non, Alan Wake est mort. Non, Alan Wake est mort. Non. Ok. Je l'ai, je l'ai. Non, attends, ça vaut de moi. J'ai plus qu'une balle. Allez. Ok. Nooo, vite, 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 vite. Oui, Alan. Ouf. Al, je t'en prie, dis-moi qu'on fonce vers le prochain panneau. Vous quittez Bright Falls, nous espérons vous revoir bientôt. On va à la ferme des frères Anderson, Barry. Oh, je savais que tu me sortais là un truc comme ça. Tu sais quoi ? Tu vas me le payer cher, mon pote. Une fois sorti de ce trou. Si on s'en sort, et je me fiche de ce qu'on me dira, je veux de la lumière. Tu vas m'acheter une cabine de bronzage et j'en bougerai plus jamais. Crois-moi. Je suis cinglé, mais c'est rien à Paris. Oh, ça c'est sûr, Al. T'es vraiment cinglé. T'es même le maître le plus cinglé que je connaisse. Mais peut-être que c'est inévitable quand on est confronté à des trucs aussi tarés. Ça aide. C'est la réalité, Barry. Alice... Ils n'ont jamais eu Alice. Elle est prise au piège, dans les ténèbres, au fond du lac. Mais elle n'est pas morte. Al, comment tu peux savoir ça ? Je le sais, Barry. Je peux... Al, arrête ! Non, écoute, je peux la ramener, je peux la retrouver. Cet endroit, ce lac, ils sont étranges. Il arrive quelque chose aux œuvres d'art qui sont créées ici. Ça les rend réels. Mais y'a pas que ça. L'ombre noire, ou quoi que soit cette chose, elle a un but à atteindre. Elle est à l'origine de tout ce qui se passe ici. Elle se sert de mon manuscrit pour prendre le contrôle de tout. Al, j'ai confiance en toi. C'est arrivé à Tom Hazen, mais c'est aussi arrivé au frère Anderson. J'ai confiance en toi. Cinglé ou non, je sais que t'as raison. Il se passe des trucs louches, c'est un fait. Je te crois, mon vieux. Y'a pas de doute. Les Anderson savaient quelque chose, mais ils déliraient trop pour me le dire avec tout ce qu'ils avaient pris. Ils me l'ont écrit. Y'a un message dans leur ferme, Barry. Il faut absolument le trouver. Oh non ! Al ! Et voilà les gars, c'est ici que se termine cet épisode numéro 7 d'Alan Wake. J'espère en tout cas que ça vous a plu autant qu'à moi. Je trouvais cet épisode vraiment très très chouette. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like et un petit commentaire en dessous de cette vidéo. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo et à activer la petite cloche des notifications. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et ciao ! Abonnez-vous !